bonjour aujourd'hui je voulais vous parler un peu de l'énergie et comment l'appliquer dans la vie quotidienne de votre chien plus spécifiquement en ce qui concerne sa santé et son bien-être donc je suppose que la plupart d'entre vous connaissent une formule de d'einstein e égale m c carré donc eux ça veut dire énergie et m c matière et comme vous pouvez le voir ils sont de deux côtés de l'équation ils sont l'un de chaque côté est ce que cela veut dire c'est que il faut avoir un équilibre entre l'énergie et la matière dans votre vie et plus spécifiquement en ce qui concerne cette vidéo par rapport à la santé de votre chien qu'est ce que cela veut dire donc la matière c'est tout ce qui est vraiment que vous pouvez toucher là ça c'est la matière de dixi donc en ce qui se concerne sa santé c'est par rapport on va dire vétérinaire application médicale etc on va le chien a un souci on va regarder sa dent une organe à l'intérieur du corps et on va appliquer un traitement spécifiquement pour c'est la matière dont on regarde où il ya un souci le problème c'est que traditionnellement on ne se focalise que sur la matière et on oublie complètement la partie énergie et le problème avec cela c'est que si on n'a pas un équilibre entre les deux ça peut prendre beaucoup plus longtemps pour trouver un état de santé optimale et c'est aussi le fait que on va voir un animal qui est plus malade plus souvent ou sinon en fait qui a du mal à trouver un équilibre de santé ou moins équilibre comportemental etc donc ce que je conseille c'est de trouver un équilibre entre les deux de se dire est ce que ce que mon chien a en ce moment nécessite une visite vétérinaire un intervention spécifique et je peux vous dire que j'utilise très souvent mon vétérinaire parce que c'est quelque chose soit de grave ou d'urgent ou qui nécessite par exemple des tests complémentaires des analyses dont j'ai besoin des résultats mais en parallèle de ça personnellement j'utilise aussi beaucoup de soins énergétiques comme par exemple les soins que je fais moi même en posant les mains donc vraiment les soins énergétiques traditionnels mais il ya aussi plein d'autres différentes modalités par exemple l'ostéopathie l'homéopathie le reiki etc il ya beaucoup de différentes modalités que vous pouvez utiliser pour équilibrer l'énergie et la matière et je trouve que depuis que je fais ça j'ai des chiens qui sont malades très très rarement et quand ils sont malades ils guérissent très très rapidement et j'ai aussi des chiens beaucoup plus calme beaucoup plus facile que auparavant donc vous allez peut-être me dire mais comment savoir comment choisir savoir qu'est ce que mon chien a besoin qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya une liste et moi ce que je veux vous dire c'est easy qui met sa tête moi ce que je veux vous dire c'est d'utiliser votre intuition donc qu'est ce que cela veut dire cela veut dire de ne pas réagir à l'instant présent c'est de prendre une pause et de sortir de votre tête et rentrer dans votre corps et essayer de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur en vous disant voilà mon chien a tel ou tel problème qu'est ce que je dois faire est ce que je dois aller chez mon vétérinaire est ce que je dois regarder une médecine douce un changement de nutrition un soin énergétique et essayer de voir où vous ce que vous ressentez à l'intérieur et quand je vous dis prendre une pause forcément si c'est une urgence ne prenez pas deux semaines à réfléchir mais même quelques secondes quelques minutes parce que très souvent au lieu de réfléchir on réagit on est dans le moment dans le stress ou sinon vous avez quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous dit faut faire ce livre ceci faut faire cela donc prenez cette pause et sortez de votre tête et essayez de vous recentrer dans votre corps et ressentez ce que ce que vous sentez à l'intérieur de vous et si vous vous reconnectez avec cette intuition interne vous allez toujours faire le meilleur choix que ce soit pour vos animaux pour vous même et je dirais d'aller même plus loin que ça quand vous allez voir un pratiquant que ce soit votre vétérinaire pour les soins énergétiques un homéopathe etc faites la même chose essayez de voir est ce que je ressens une connexion avec cette personne est ce que je me sens bien dans cette situation est ce que c'est la bonne personne pour mon animal et vous allez ressentir à l'intérieur de vous si si vous êtes fait pour travailler ensemble j'ai eu cette expérience juste ce week-end j'étais à un festival et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la communication animale et je me suis dit ah bah super j'aimerais bien me connecter avec cette personne on a des thérapies ou des pratiques complémentaires on pourrait peut-être travailler ensemble qui sait mais en discutant avec cette personne j'ai ressenti à l'intérieur que ça n'allait pas se faire qu'il n'y avait pas cette connexion et je me suis dit dans ma tête bon on va finir la conversation je vais dire au revoir mais je vais pas poursuivre cette connexion avec cette personne je me suis fié à mon corps et non pas à ma tête qui me disait ah oui super une collaboration etc et je vous conseille de faire pareil et je vous garantis que si vous faites cela si vous vous fiez à votre intuition et en parallèle vous essayez d'équilibrer énergie et matière vous allez vous retrouver avec un animal qui est bien plus calme bien bien avec un bien meilleure santé ou qui rebondit plus facilement après une épreuve et il n'y a que du bénéfice en travaillant de cette manière avec votre animal j'espère que vous avez aimé cette vidéo si oui n'hésitez pas à aimer la vidéo et de le partager avec vos amis et vos proches et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour ne pas rater de futurs vidéos merci et passez une très bonne journée merci